Booba s'est livré à cœur ouvert sur les récentes émeutes qui se sont déroulées fin juin en France. Dans une nouvelle interview parue ce samedi 5 août dans le Dauphiné libéré, le rappeur n'a pas mâché ses mots. Connu pour son tempérament de feu, et ses mots bien tranchés, Booba a pour habitude de s'exprimer régulièrement sur les sujets d'actualité. Eliafa de son vrai nom a livré un témoignage sans langue de bois sur l'affaire Naël qui a bouleversé la France pendant de nombreuses semaines et a provoqué de nombreux incidents comme des pillages de commerce ou des voitures brûlées. Après un combat de plusieurs mois contre ceux qu'il nomme les influx voleurs et Magali Berda, l'artiste de 46 ans s'est entretenu de manière cash avec nos confrères du Dauphiné libéré. Dans les colonnes du journal régional paru ce samedi 5 août 2023, il est revenu sur la mort du jeune Naël, 17 ans, et les émeutes survenus partout dans l'Hexagone. La police, le système judiciaire au carcéral, et plus globalement l'État, ne se font pas respecter selon l'interprète de Scarface, la mort de Naël est une triste bavure. Booba a partagé son ressenti sur cette affaire, bien sûr que c'était choquant. Le policier n'était visiblement pas en danger de mort, a-t-il déclaré. Dans la seconde partie de l'entretien, le rappeur a donné son point de vue sur les émeutes, elles sont à la fois l'expression d'un mal-être, d'un ras-le-bol, de l'ennui en banlieue, de la situation financière et d'un abcès qui avait besoin de péter. Je pense surtout que la police, le système judiciaire au carcéral, et plus globalement l'État, ne se font pas respecter. Les émeutiers se sont défoulés et ils savent très bien que ça ne résoudra rien, si est histoire d'exister. Les jeunes n'ont pas peur de la police, l'État est beaucoup trop mou et faible. Par la suite, l'artiste qui vit à Miami, dans l'État de Floride a comparé la situation avec les États-Unis, si est-il loin d'être parfait mais tu ne défies pas la police à la bagarre. En France, les peines de prison sont trop légères et surtout rarement appliquées, les policiers sont discrédités, a-t-il conclu. Sous-titrage Société Radio-Canada Les émeutiers